Excel, la mise en forme conditionnelle avec formule. Nous avons, il y a quelques temps, fait un planning lorsque nous voulions faire de la mise en forme. Nous allons maintenant essayer d'automatiser un petit peu ce planning, cet emploi du temps. Le dimanche, l'établissement est toujours fermé. Donc, ce que je souhaiterais, c'est que chaque fois que nous tombons un dimanche, la cellule se mette automatiquement en gris sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Il s'agit donc de faire une mise en forme conditionnelle en regardant la date. Et si le jour de la semaine de la date tombe un dimanche, alors on met un fond gris sur la cellule. Alors, première chose à faire, c'est de trouver le jour de la semaine. Pour trouver le jour de la semaine, on a une fonction qui s'appelle jourSum. On va donc mettre en ligne 3 égale jourSum de, ouvrir la parenthèse, la date qui est indiquée ici, en n'oubliant pas le paramètre 0,2 pour indiquer que le premier jour de la semaine est un lundi. On valide et le samedi, c'est bien le sixième jour de la semaine. Une fois qu'on a fait ça une fois, on tire la poignée de recopie sur l'intégralité du mois. Et nous avons donc les jours de la semaine pour chacun des jours du mois. A chaque fois que nous aurons un 7, la case des lignes 6 à 13 devront automatiquement se mettre en gris, puisque l'établissement est fermé. Pour cela, on va donc sélectionner l'ensemble des cellules dans lesquelles il peut y avoir des cours. Et puis, on va faire une mise en forme conditionnelle, option Nouvelles règles. On va choisir Utiliser une formule. Et là, notre formule, lorsque l'on aura affaire à un dimanche, on devra appliquer une mise en forme gris. Donc, tout de suite, on va mettre format gris. Ok. Reste maintenant à appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie. Donc, ce que je veux, c'est regarder le jour de la semaine. Donc, par exemple, B3. Et si B3 est égal à 7, alors mettre en gris. Donc, le alors, il est là, format gris. Par contre, attention, quand on va descendre vers le bas, on va passer de la ligne E3 à la ligne E4. Donc, il faut absolument enlever, laisser le dollar devant le 3 pour qu'on reste toujours en ligne E3. Par contre, lorsqu'on va passer du samedi 1er au dimanche 2, il faudra passer de B3 à C3. Donc, en fait, on va laisser le dollar juste au niveau du 3. On l'enlève ici. On a donc une référence mixte qui est B$3 est égal à 7. Et lorsque je fais OK, automatiquement, mes dimanches sont tous grisés. On va maintenant masquer les jours de la semaine qui sont en ligne E3 parce que ce n'est pas très joli. Vu que le fond est blanc, on va écrire avec une police blanche et on ne verra plus rien. Donc, couleur de police, blanc et rien n'est vu. Et on voit donc que tous les dimanches, on a une cellule qui est grisée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, eh bien, n'oubliez pas de la liker. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'y êtes pas encore. Bonne journée ! Sous-titrage ST' 501